bonjour à tous donc aujourd'hui une petite vidéo sur la vermification de mes moutons donc on va aller les chercher alors là c'est un troupeau d'anniels que je vais vermifugé on est fin octobre donc c'est le moment de penser à la douve et puis au strong on a eu une très longue période de sécheresse depuis quinze jours là on a eu beaucoup de pluie qui est égale à éclosion des verres ronds donc petites précautions et puis comme ça elles vont être tranquilles pour l'hiver on n'aura plus besoin d'y revenir parce qu'on va utiliser un vermifuge qu'on appelle rémanent c'est à dire que contrairement à certains vermifuges il n'a pas qu'une action spontanée mais aussi une action pendant quatre semaines ou lors de réinfestation les oeufs sont à nouveau éliminés ainsi que les larves donc voilà ce qui veut dire que jusqu'à fin novembre les aïe elles vont être couvertes au niveau de l'infestation vermineuse allez les filles on y va je sais aujourd'hui c'est pas drôle petit vermifuge mais c'est pour votre bien-être alors va falloir être courageuse allez c'est parti allez poupée on y va à priori elles savent où elles vont voilà tout le monde est dans la bergerie maintenant on va les passer dans le triage voilà pour plus de commodité on a ménagé un petit endroit pour pouvoir les manipuler plus facilement allez les filles tout le monde au fond voilà super allez maquin super les filles donc aujourd'hui comme je vous l'ai expliqué on va utiliser un produit rémanent on va éviter de faire voir la marque alors ce produit s'utilise par injection donc on est à 1 millilitre pour 50 kg en sous-cutané on utilise des seringues à usage unique de 2 millilitres c'est plus pratique et puis des toutes petites aiguilles jaunes comme vous voyez la grosseur d'une piqûre de moustique pour leur confort la précaution que je prends c'est de mettre une aiguille dans le produit dans le produit ça m'évite de piquer à chaque fois dans la cupule plastique ce qui permet une meilleure conservation du produit dans des conditions de stérilité voilà donc à chaque fois je rebranche ma seringue dessus voilà un millilitre je l'enlève je laisse mon aiguille comme ça je ne fonctionne pas ma cupule plusieurs fois et j'utilise une autre aiguille pour injecter le produit à mon agne alors ce produit qu'on utilise en sous-cutané sur les bleudes humaines particulièrement à cette époque de l'année elles ont beaucoup de laine donc on l'injecte toujours ce qu'on appelle sur des parties découvertes c'est à dire des parties sans laine alors la partie découverte la plus importante chez le mouton c'est derrière l'épaule je vais me faire voir vous voyez c'est à cet endroit là c'est bon vous voyez la partie découverte l'agnel est assise donc on pique en sous-cutané et on injecte le produit voilà c'est fini pour elle super voilà madame voilà madame voilà donc pour les strongles et la douze c'est terminé on vient de finir les injections et puis maintenant on va s'occuper du ténia donc c'est un vermifuge oral que l'on va utiliser donc une simple seringue drogueuse qui fait 10 millilitres on attrape l'agnel un petit doigt dans la bouche là où elles n'ont pas dedans parce que sur les barres il n'y a pas dedans voilà et gentiment la laisse mastiquer pour qu'elle avale le produit voilà alors ce vermifuge c'est 3 millilitres pour 20 kg donc j'estime pour en avoir pesé qu'elles sont toutes 50 kg donc je les dose approximativement à 9 millilitres voilà ma puce le petit coup de crayon vous voyez ça va assez vite pas de bagarre là dans l'idéal quand c'est possible on essaye de vermifuger juste avant de changer de parcelles au niveau des pâtures pour éviter justement l'infestation des pâtures alors on utilise le pâturage tournant de 5 semaines puisqu'on sait que quand un oeuf de strongle a été déféqué s'il n'est pas réingéré dans les 5 semaines et qu'il n'a pas retrouvé un autre du coup il est éliminé donc voilà il y a des actions effectivement je dirais de vermifugation mais dans la gestion au quotidien on essaye également de faire diminuer l'impact parasitaire en ayant une gestion intelligente du pâturage tournant bon ça y est le vermifuge est fait donc n'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner pour plus de vidéos à plus et de vous abonner pour plus de vidéos comme le